Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des studios d'Arcade Québec? Des studios? Non, je suis ici avec toi. Non, c'est vrai. En direct des studios d'ici, mais d'Arcade Québec. T'as raison. Ça commence bien, hein? Oui, c'est 2023, hein? Oui, c'est l'année internationale du bafouillement. Puis j'ai décidé de la commencer très tôt. On commence en force. On commence en force. Alors, d'ArcadeQuébec.com, j'ai nommé Stéphane Goulet. Salut, mister. Yes, très content d'être là. En ce début d'année, on va avoir une grosse année, tout le monde ensemble. Les gars, vous allez m'en durer longtemps. Excellent, excellent. À moins que mon poison fasse effet. Ah, c'est drôle en temps de pandémie. Ensuite, notre pyrologue en chef, puisque le seul. Mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pyrologie, en fait. Bah, fouillement. Allons-y avec le fossoyeur des ondes. Voilà. Le Geek Reaper en personne. Phil Jacques. Salut, mister. Salut. Ben là, pour 2023, ta résolution, c'est de me faire un thème Geek Reaper. Ah, je devrais, hein. Ça serait cool. Ça serait le fun, ça. Un pour. Oui, évidemment. Of course. Et notre critique cinéma et valeureux gladiateur radiophonique, Conan Orsono. Bonsoir, bonsoir. Yes. Et Mikey est absent cette année. Non, mais cette semaine. Cette année, il n'est pas là. Ben, c'est vrai. Effectivement, de toute l'année 2023, il n'a pas été là. À date. À date. Mais non, ça ne maquille pas là, donc je serai à la mise en onde. Et parce que je suis à la mise en onde, j'ai une responsabilité. Et j'ai écouté beaucoup de vidéos YouTube pendant le temps des fêtes parce que j'ai été malade. J'ai peigné la COVID, donc à me rentrer du bureau. C'était vraiment le fun. C'est ta première fois? Oui, oui. Ah, fait que là, t'as été... Je pensais m'en sauver après deux ans, puis non. Tu n'es plus co-vierge maintenant. Non, je ne suis pas co-virgin anymore. Et c'est ça, là. Fievre de presque deux jours, puis le goût qui était altéré pendant trois semaines facile. Ah oui, c'est fucké, tu l'as eu. Oui, et une chose que je veux spécifier, comment tu sais pas, quand t'es fumeur, ça change le goût des cigarettes aussi. J'imagine. C'est weird. Moins goûté. Elle ne goûte pas la même affaire. Mais dis-toi que la deuxième fois, en tout cas, si tu te fais mon expérience, moi, je n'ai pas eu d'altération de goût la deuxième fois. Puis je l'ai eu aussi pendant les fêtes. Bon, bien, c'est ça. Mais non, c'est ça. J'ai été malade, donc ça a poussé un peu plus la production du livre. Je vous en parlerai plus tard dans l'émission. Ça me donnait beaucoup de temps libre pour faire autre chose. Je vous en parlerai également pendant l'émission. Mais j'ai aussi beaucoup navigué YouTube. J'ai tombé sur une chaîne qui est fascinante, Vlogging Through History, qui est un professeur d'histoire, qui fait des réactions sur des vidéos historiques. Soit que ce soit des genres de vidéos d'animation de Extra Credit ou Extra History, si vous les connaissez, etc. Il y en a plein. Puis il collabore avec d'autres chaînes comme ça. C'est super fascinant. Puis j'ai appris quelque chose de fun sur un personnage important de l'histoire française. Saviez-vous que Napoléon ne s'est jamais acheté de maison? OK. Non. Non, mais il y avait déjà un bon appart. Ah! Tu me savais si tu t'en avais. Je le savais. Mikey n'étant pas là. J'avoue que t'as bien rempli son très grand soulier. Écoute, son soulier. Oui, elle n'a rien qu'un. Le soulier de Mikey. Avec ce genre de joke-là, t'as rien qu'un soulier à remplir. Non, non, c'est ça, c'est clair, c'est ça. Non, c'est ça. Non, elle était bonne, elle était bonne. Oui, correct. J'aurais bien ça switché directement au thème de Guiti, mais bon, vu que c'est moi qui qui ai mis en nombre et qui contrôle les pitons, ça serait supposé partir demain. Un doigt à foi. Voici les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Ah, donc. Que s'est-il passé dans les actualités geeks pendant les fêtes, selon vous, messieurs? Fais-le, Éric. Fais-le. Just do it. De quoi, fais-le? Just do it. Ah, t'as pas à voix, toi, OK. Lance-le. Rubrique nécrologique. Ouais, c'est vrai, on est rendu là, hein? Ben oui. Fais-le ici, en studio, donc, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Ben, quelques décès dans l'univers geek pendant le temps des fêtes. On va commencer par quelques décès, puis après ça, avec quelques deuils. Oh. Fais que je vais enchaîner avec quelques nouvelles. Oui. Tout d'abord, c'est Angelo Badalamenti, désolé pour l'accent, le célèbre compositeur de David Lynch, qui a fait les films Blue Velvet et Twin Peaks, Mulan Drive, La Trame Sonore. Il est mort dimanche le 11 décembre. Il avait 85 ans de cause naturelle. C'est un compositeur de formation classique, mais il a aussi collaboré à tous les univers musicaux connus, si on veut. Quand même que tu as travaillé avec David Bowie, Paul McCartney, Marianne Faithful, les Petcha Boys and Tracks et la chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan, puis LL Cool G, je pense que tu as fait un bon tour d'horizon musical. C'est assez répété, et il a quand même aussi composé le thème des Olympiques de 92 de Barcelone, donc le thème de la torche lors de l'allumage, et c'était lui le compositeur en 1992, donc merci pour ces belles musiques. Yes, c'est quand même un beau CV. Il va quand même bien. Ensuite? Eh bien c'est l'acteur Earl Bowen qui nous a quittés cette semaine, je crois, à la fin de semaine. Je pense que c'est qui, un acteur qui était connu dans un des films fétiches de ma jeunesse, vas-y. C'est un acteur que vous allez surtout reconnaître sa face, ou sa voix, plutôt que savoir son nom par coeur, mais c'est quelqu'un qui était dans les Terminator, il est mort d'un cancer du poumon à 81 ans. C'est lui le barbu qui éteint le cigare sur le pic? Non, non, non. C'est le psychiatre qui... De Sarah Connor. Oui, le psychiatre Sarah Connor dans le 3e et dans le 2e. Et dans le 3e, il fait une apparence aussi dans le 2019 dans Dark Fate, il est dans les archives visuelles. Mais tu dis que c'est sa voix qu'on connaissait? Oui, tu le connais aussi à la télé, mais c'est le genre d'un acteur que quand tu le vois, tu le reconnais. Exact, c'est un de ces « these guys ». Voilà, tu l'as peut-être vu dans Hawaii Five-Zero, dans Wonder Woman, la série des années 70, dans The Duke of Hazzard, Tree's Company, Fantasy Island, Golden Girls, Wonder Years ou Seinfeld. Mais comme acteur de voix, il était connu dans les dessins animés pour Clifford, le gros chien rouge et dans Kim Possible, mais aussi dans les jeux vidéo pour World of Warcraft et le capitaine LeChuck dans Monkey Island. Ah, OK. Ah, voilà. OK, 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 OK. Ensuite... Ben là, on passe au deuil. Oh! Donc, pas de décès pour la suite, mais des deuils qu'il va falloir faire ensemble. Un deuil sans un décès, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Un décès sans être un décès. Car Béatrice Picard, messieurs, ne doublera plus Marge Simpson. Elle a fait son dernier doublage dans les studios de Diffuse à Montréal mercredi. Elle fait la voix de Marge depuis 1989. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Béatrice Picard a fêté ses 91... 93 ans. Désolé. Et elle avait commencé le doublage dans les années 60 en interprétant Madame Gallet, la mère de Délima dans les pierres à feu. Oh! Madame Gallet! T'as-tu compte, à 92 ans, travailler encore... Travailler encore, oui, c'est ça, exact. Pauve acteur ne peut même pas prendre de retraite. Les Simpsons ne prendront pas leur retraite puisqu'ils ont été signés en mars 2021 pour la 33e et 34e saison. Sérieux, il va falloir un jour qu'ils pensent arrêter. Écoute, il y a du monde qui l'écoute. Il y a aussi longtemps que quelqu'un va payer pour les mettre en oncle sur leur chaîne. Mais, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Béatrice Picard ne prend pas sa retraite car la grande dame dit qu'elle ne peut pas prendre sa retraite du théâtre. Oh! C'est ça. Elle dit que tant qu'elle va vivre, elle va faire des apparitions. D'après moi, un peu dans la télé et dans les films aussi, je ne serais pas surpris. C'est sûr que ça n'aura pas des rôles de John Wick. Elle a vraiment dit qu'elle commençait à ralentir et qu'au théâtre, elle était toujours intéressée à jouer au théâtre. Nice! OK! Maintenant, un autre deuil qu'il va falloir faire, mais pas nous autres. C'est Elon Musk qui va devoir faire un deuil. Un deuil de 200 milliards! 200 milliards! De dollars! 200 milliards! Elon Musk! Juste pense à ce chiffre-là. C'est tellement beaucoup d'argent! Elon Musk est le premier être humain à subir cette chute de fortune incroyable. Il faudrait avoir assez d'argent pour en perdre autant. Ben oui, c'est ça. Il y a du monde qui a plus de cash que lui, que c'est des fortunes non publiques, qui n'ont pas à disclose une seconde leur arbor. Mais qui aurais-tu perdu au temps d'un claque? Non, non, c'est ça, je suis sûr que... Les crypto-bro, là. Oui, mais les princes du pétrole, là, je veux dire. Les autres, c'est des fortunes de nations qui n'ont pas à déclarer. Je suis sûr qu'il y a des tribunaires sur la planète, puis on ne le sait juste pas. Oui, oui, mais on parle de fortune officielle. C'est ça, public officiel, là. 200 milliards! Donc il vaut présentement 137 milliards de dollars américains seulement. C'est genre un pauvre petit mec. Espèce de tout nu. Il faut qu'il mange du crâpe d'honneur à soir. C'est clair. Mais avant, c'était l'homme le plus riche du monde, de la planète, avec une fortune évaluée à 340 milliards. Maintenant, il est juste le deuxième homme le plus riche au monde. Et la fortune Elon Musk est essentiellement liée à l'entreprise Tesla, qui a plongé de 65 % en bourse en 2022, c'est pas rien. Et bien sûr, c'est frasque sur Twitter. On suit beaucoup le Twittergate ici, en riant mollement. C'est spéculatif quand même. Il n'y avait pas ça dans une portefeuille. Il n'y a pas ça cash liquid. Il ne peut pas sortir des milliards liquides. Il peut quand même avoir quelques milliards dans ses poches sans problème. Je suis sûr qu'il peut s'en vouloir. Oui, sa carte de crédit doit être assez impressionnante. Elle doit être lourde. Exactement. Très, très pesante. Très épargne. Mais la chose sûre, c'est que c'est spéculatif. Tu ne peux pas perdre 200 milliards de façon non spéculative. Il a perdu 200 milliards de valeur à un de ses assets, dans le fond. C'est un peu ça. Un de ses biens a perdu de la valeur. Mais c'est quand même plus que la moitié. C'est une touche. C'est comme ça. 200 milliards. Tu runnes un pays avec ça pendant un mot au début. Tu penses au budget du Québec. Au complet. Dans une année, je ne pense pas que c'est 200 milliards. C'est là que tu te rends compte qu'il y a le capitalisme. Tu n'as aucun sens, dans le fond. C'est parce qu'à un moment donné, tu as atteint des extrêmes qui sont au-delà de ce que tu penses qui est ridicule. Avec les lois en titre, c'est renforcé pour vrai. Il n'y aurait pas de compagnie qui pourrait se rendre là ou d'individus. Mais c'est parce que l'idée... Oui et non. C'est que si... Pour donner un exemple, Bill Gates, je le donne souvent comme exemple, c'est qu'il a monté un programme qui est devenu le programme de base de toutes les ordis de la planète. Comment tu ne peux pas être monstrueusement riche avec ça? Là, non. Il s'est imposé artificiellement dans un monopole. OK. Je vais juste... Je dis juste le résultat. Le résultat est que dans les entreprises, puis la plupart des maisons, tu as le programme qui est utilisé dans plus qu'un milliard d'appareils. Et qu'il faut que tu payes pour avoir. Donc, comment ce gars-là ne peut pas devenir monstrueusement riche? C'est juste normal. Là, tu parles du gars qui avait créé PayPal avec Elon Musk. Comment il ne peut pas venir monstrueusement riche avec ça? C'est normal, c'est comme la plafond que le monde s'est utilisée, puis il ramasse une cote sur toutes les transactions monétaires qui se font avec ça. Puis en plus, si tu veux un cap au gain, honnêtement, il y a plein de monde qui va faire comme ça. Je ne vais même pas commencer à essayer de faire quelque chose, parce que nécessairement... Si tu mets une limite tout de suite, tu mets un plafond, c'est comme... C'est qu'on n'avait pas connu des succès planétaires comme ça avant. Avant l'Internet, tu vas avoir un succès dans ton pays, puis éventuellement planétaire, mais c'était un long run. Ce gars-là, avant qu'il ouvre la bouche, là. Tu sais, mettons, avant, vraiment qu'il devienne... Non, mais tu sais, on avait, mettons, dans les dernières années, toutes les nouvelles que je voyais de lui, tout ça, c'était tout le temps un peu un sauveur. Ben, c'est que... Oui, c'est que le sauveur de 5 ans. C'est devenu une vidange. Je rappelle juste de 5 ans. Oui, l'affaire, c'est que c'est ça. Il a commencé à s'exprimer beaucoup trop sur Twitter, et à force de s'exprimer sur Twitter, ben, il a fini par l'acheter pour pouvoir dire ce qu'il voulait. Non, mais j'ai donc bien vu comme... J'ai rarement vu quelqu'un qui dropait de même. Ben, c'est parce qu'à l'époque, on en parlait beaucoup, parce qu'il y avait vraiment ce genre de personnalité de philanthropiste intéressant qui avait des idées progressistes sur où l'humain va s'en aller, puis il y avait les moyens d'accomplir ces petits projets-là. Moi, j'appelle ça l'effet George Lucas, Stéphane. C'est plus que tu acquiers de la puissance et de la notoriété, plus tu t'entoures de Yes Men, plus que les Yes Men te disent que t'es beau, t'es fin, puis t'es trop trompé. Oui, c'est ça. Trompé, fait que tu plantes solidement. Mais c'est parce que, tu sais, on le connaît pour quoi, là? Honnêtement, on le connaît pour PayPal, on le connaît pour... Ben, SpaceX. Bon, SpaceX, c'était ça. SpaceX, c'était ça. Puis tout son désir aussi d'aller sur Mars. Moi, c'est comme ça que j'ai connu, là, vraiment. Après ça, il y a eu Tesla qui était énorme. Bon, c'est ça, exactement. C'est de se débarrasser du gaz pour aller à l'électricité. C'est ça, puis toute la bourse du carbone qui l'a rendu riche et tout, là, tu sais, il faut se rendre... Mais après ça, là, je veux dire, grosso modo, il aurait pu arrêter là. Je veux dire, il aurait pu simplement, juste, comme, fermer sa boîte, puis il y aura encore très bonne place. Quand on fait dire que t'es cool par tes fans... C'est vrai. C'est probablement ça qui était arrivé. T'as raison, là. Il veut tout, là. Il veut, il veut. Un an et demi, on recule d'un an et demi, là, puis on vous pose la question. Comment tu le vois? On recule peut-être de deux ans. Deux ans, oui. Avant pandémie. Avant pandémie, mettons. Mettons, pré-pandémie, mettons. Pré-MeToo, mettons. Non, non. Mettons qu'on ressemble à pré-pandémie. Pré-MeToo, c'est 2016. Non, c'est trop, trop, trop reculé. Puis tu sais, il y avait une super bonne price auprès de tout le monde. Puis maintenant, je veux dire, 80% des gens que je connais, ils le détestent. Tu sais, déjà, quand il y avait des enfants enfermés dans une grotte, puis qu'ils étaient obligés de faire un kilomètre en dessous de l'eau pour aller les chercher, ils ont réussi, d'ailleurs, mais lui, le tweet, a réussi à traiter ces gens-là de pédophiles. Oui, il y a des gars, il y a des gars qui disaient, ouais, surf Twitter. Whatever, pédos. La clé dans tout ça, c'est Twitter. Non, c'est vrai que c'est ça. Ça, ça a été le coup de marteau qu'il a scrappé. Mais là, si tout ce que tu dis dans un salon, il serait enregistré forever sur Internet. En prison, on met le voie. C'est tout le monde. Fait que c'est pour ça que Twitter, c'est pour que tu utilises Twitter intelligemment. C'est que Twitter sert à véhiculer des nouvelles, des nouvelles de dernière heure. Ça s'appelle Twitter. Mais l'idée, c'est que si toutes tes opinions qui te passent dans la tête, tu les mets sur Twitter aussi, parce que tu penses que ce que tu dis est une nouvelle. C'est là que ça devient un problème. Parce qu'Elon Musk, il dit probablement des trucs aussi imbéciles que bien du monde dit chez eux, mais vu que ça ne sort pas de chez eux. Oui, mais lui, il a du pouvoir. C'est ça l'idée. C'est que l'opinion du gars va avoir de l'expérience à la bourse. Parce que moi, j'aimais beaucoup, exemple, quand ils nous parlaient des nouvelles batteries, des nouvelles façons, mettons, de chauffer ta maison. C'est tout, c'est un petit snake oil. C'est vrai. Il n'y a aucun de ces projets qui était supposé... Je pense qu'à chaque fois qu'ils se présentaient, c'est comme... Le Tesla Wall. Je vais révolutionner. Le quoi? Le Tesla Wall. Les batteries domestiques. Ah, le Wall. OK, oui, mais tu sais... C'est le seul. Tu sais, c'est la boring compagnie qui ne sert à rien. Ces trucks, ce n'est jamais arrivé. Les tuiles. Toutes les tuiles solaires. Toutes ces affaires. Parce que moi, des tuiles solaires, là, super durables, qui accumulent l'énergie le jour pour mettre ça dans ma maison, là. J'aimerais ça. Puis c'était à prix. C'était à prix abordable, la façon qu'il parlait. Puis ça a chier, là. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je pense qu'il devrait builder là-dessus, continuer à builder là-dessus. Oui. Puis lâcher les autres choses. Puis ça redeviendrait, peut-être. Je suis sûr qu'il va t'écouter. Non, non. Je sais pas. Il écoute déjà le contre-attaque. C'est-à-dire, on a vu le post de Conan. Ben oui, finalement. Ben oui, oui, oui. Il recommande. Il va racheter Facebook. Oui, c'est ça. Pour forcer tout le monde à nous exciter. D'ailleurs, on va prendre le temps de faire un beau message pour répondre à Elon, pour lui donner des conseils pour l'année 2023. Parce que j'écoute. Et on va faire ça pendant la chanson suivante. La chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et on commence l'année avec Overclock Remix. Une pièce... Et là, j'y vais. Stéphane aime le jazz. Oui. Un des très bons remixeurs dans ce style-là sur le site. Et Nostalvania. On y va avec Tetris J-Type. Donc, un réarrangement jazz d'une tonne de Tetris qui est vraiment malade. Qui est sorti cette semaine sur Overclock. Donc, on écoute ça. Oh, geek! Contre-attaque. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, même s'ils ne peuvent pas piquer, ils parviennent quand même à échapper à leurs prédateurs. Ça l'a amené un questionnement du côté des scientifiques. Plusieurs, j'imagine. Plusieurs questions. Pourquoi ça? Comment ça marche? Donc, l'hypothèse, c'était que certains insectes mâles puissent piquer avec les parties génitales, mais il n'y avait pas encore assez de preuves. Ils se sont donc penchés sur la question. Comment tu fais pour... Dans le fond, ce qui les a rendus suspects, c'est qu'il y a deux larges épines qui sont réparties de part et d'autre du pénis de l'insecte qui pourraient provoquer la douleur. C'est une hypothèse qu'ils ont testé en laboratoire en donnant ces guêpes-là à deux espèces de grenouilles différentes. Au total, le tiers des prédatrices finissaient par recracher le mâle après avoir été piqué. Donc, l'expérience a été répétée par la suite avec des guêpes dont on avait retiré les parties génitales. Et les grenouilles les ont dévorées. Donc, ça prouve qu'ils piquent avec la pénis. T'es content de pouvoir dire cette phrase-là, right? Oui, c'est comme ça qu'on commence 2023, en l'honneur à Simon Boucher, que je salue au passage. Ben oui, tout à fait. Mais en dehors du rôle reproductif, les parties génitales des insectes sont encore très peu étudiées. Des précédentes recherches ont néanmoins montré comment des papillons sphynques se servent de leurs organes génitaux pour émettre des ultrasons contre les chauves-souris. Par exemple, il y a eu aussi d'autres recherches sur la manière dont certains coléoptères arrivent à s'échapper, une fois avalés, d'un prédateur, en sortant par l'anus. Oh, shit! Hé, eux autres, ça, c'est la détermination solide. C'est comme, non, 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 non. Moi, je continue. Les biologistes espèrent maintenant déterminer si d'autres familles de guêpes peuvent piquer grâce à leur pénis. Donc, je ne sais pas si les guêpes du Québec sont équipés comme les guêpes. Je n'irai pas voir. Mais ne laissez pas traîner votre viagra proche d'une guêpe. On ne sait jamais. OK, on va prendre... On va prendre trois minutes. Il faut que je processe toute cette discussion de caquettes dans les sacs-là. Et on revient tout de suite après avec plein d'autres choses. J'imagine tout aussi pertinents et scientifiques. Vous écoutez les geeks contre-tech. Vous écoutez CKRL. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques. Et nous sommes de retour pour cette émission des geeks contre-attaques en ce samedi, le 7 janvier 2023, épisode 527. Et je voulais faire un petit hommage, bien sûr, à M. Bowen, dans le fond, avec le thème de Terminator 2 que vous avez entendu dans le retour de pause. Maintenant, deuxième demi-heure. Tout d'abord, je voudrais vous parler un peu des développements qu'il y a du côté des films, le livre. Donc, pendant les fêtes, étant donné que j'ai attrapé la COVID, quand j'avais setupé ma blague au début de l'émission, c'est vrai, j'ai vraiment poigné la COVID. Ce n'était pas juste un setup pour ma blague de Napoléon. Un bon appart. Ça a délayé la production. Cependant, tout est dans mes mains. C'est-à-dire que dans nos mains à nous, dans le fond, moi et mes graphistes. C'est-à-dire que là, on n'attend plus après l'argent, on n'attend plus après les primaires. Oh, bonne nouvelle. Ça fait que ça, dans le fond, c'est juste une question de terminer le travail. De terminater le travail. Exactement. Et je te dirais que la fièvre, la toux et le mot de moyen de m'entendre les fêtes à cause que j'étais malade a fait en sorte que je n'ai pas vraiment... J'ai décidé de ne pas essayer de me concentrer à faire de la correction pendant que je ne file pas pour que ça soit corrigé tout croche parce que je peste-off et que j'ai hâte de filer parce que j'ai mal à la tête. J'ai dit non, je vais repousser ça début janvier. On va comme finaliser comme du monde. On est en très bonne voie. Je vous dirais que, question de correction et mise en page, on est dans le dernier mois et l'épilogue présentement. Donc, comme je vous dis, on est pratiquement fini. Ça fait qu'on parle peut-être d'un impression fin janvier, lancement début février. Je vous tiens au courant, bien entendu, aussitôt que je vais avoir une date, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte parce que ça va discuter pas mal, personnellement, mon année. Dans le fond, la sortie du livre et la promotion pour le faire éditer éventuellement. De rencontrer des gens pour lui donner des livres, pour le mettre à des places, essayer de voir si je vais le mettre sur des tablettes parce qu'il va en avoir une centaine de spares. Parce que j'aurais pas fait une scène tant que je vendrais pas les 100 nouveaux. Tu comprends? C'est que dans le fond, ça va avoir payé la batch. Puis là, ceux qui vont me rester, ceux qui n'ont pas acheté de livre, c'est comme ça que je vais commencer à me refaire sur tout le travail que j'ai mis dans le livre. Les lancements, ça va être cool aussi. J'ai hâte de prendre l'annonce de date pour le lancement. Faites-les signer, mesdames et messieurs, parce qu'un jour, cette signature vaudra quelque chose. Éric, il doit te rester à peu près cinq années de vie pour devenir célèbre. Aïe aïe. Ouch. Oh my God. Life goes low blow. Juste ça, je fais de la radio. Je suis agréable à l'année. Aïe aïe. Mais non, c'est correct, c'est un beau reality check, ça me prenait ça. Mais juste pour vous tenir au courant, dans le fond, je ne veux pas que vous laissez comme trois mois sans donner une news. Faites comme si je gosse tout le monde. Ah, juste le fait que tu as eu l'argent de ton bord et que tu as pu mettre ça en main. Tout ça, c'est réglé. Je suis content que ça, ce soit. Si tu annonces que les livres sont tous juste vides en dedans, il y a une photo de toi qui envoie le finger du sport avec un sac plein de cash. Ah non, c'est ça. Exact. Mais ça, ça serait comme... Mais on sait où il habite, inquiétez-vous pas. Tout ça pour 6 000 piastres, c'est ça. C'est ça. C'est pas... Un an de travail. C'est pas un scam. Ouais, c'est ça. Le gars, il s'est tapé ça, tout ça. Il va s'aligner tous ses amis, son entourage, son émission pour 6 000 piastres. Ouais, t'imagines. C'est ce point... Il n'y a pas de petit peu d'envie. Exact, il n'y a pas de petit game joke. Les NFT de Donald Trump, ils se vendaient 100 piastres. Ah, ouais, ça, on n'a pas parlé, mais il était très drôle. C'était ridicule. Allez-moi ça, ça vaut couper. Pendant la pause, on discutait entre nous, et il y a quelque chose... On voulait parler toutes les années, mais on en a skippé une couple, et on s'en veut un peu parce que c'est toujours intéressant comme sujet. Tout d'abord, on avait fait un genre de liste des Darwin Awards à l'époque, on avait trouvé ça, c'est très drôle, et ça avait été divisé sur une autre sorte de cérémonie annuelle, qui est le... Les Ignobles. Oui, les Ignobels. Donc, les Ignobels qui sont des prix de... des gens de prix de science sur des projets qui sont très, très non conventionnels. Un peu comme la recherche de pourquoi les Gape Molles piquent avec leur pénis. Mettons, exactement. C'est qu'ils font d'abord rire les gens, puis ils les font réfléchir. Et voilà. C'est comme « Aha! » OK. Et donc, on a eu... J'aime donc bien ça, refais les dons. Aha! Hum! Réflexion ici. Fait que, Conan, tu as la liste devant toi. Qu'est-ce qui attire ton attention particulièrement? Oui, donc, la liste des prix des scénarios en 2022. Il y a quand même, je vois, environ une dizaine d'items. Je trouve que celui de la cardiologie appliquée est vraiment... Il y a quelque chose de très, très poétique là-dedans. Et c'est donc 6-7 chercheurs dont je vais oublier les noms parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est des chercheurs qui ont trouvé et cherché des preuves que quand de nouveaux partenaires romantiques se rencontrent pour la première fois et sont attirés l'un par l'autre, leur battement de cœur se synchronise. Malade. Je trouve que c'est quand même très... C'est très... Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Ben, écoute. Oui, c'est clair. Quand je suis couché sur ma blonde, je remarque souvent que... C'est étrangement, on est 5. C'est nice. C'est étrangement. C'est vraiment cool, ça. Donc, ça explique bien les affaires. J'aime pas ça quand tu nous racontes que t'es couché sur ta blonde. Oh, là. Il y a un long dévainement jusqu'à 20 ans. Moi, j'en ai pas, tu vois, je vis ça de manière... C'est clair. Je vis rien d'autre que quand le monde me raconte des affaires dans le même. Triggered. C'est clair, c'est clair. Donc, le prix de la littérature, encore une fois, 5-6 personnes, qui ont analysé ce qui rend les documents juridiques inutilement difficiles à comprendre. Oh, quoi? OK. Moi, je le sais, là. C'est quoi le résultat? Ben, on sait pas, mais ils ont gagné le prix pour avoir analysé ça. OK. Fait que dans le fond, ils ont quand même... Il faut que t'ailles voir leur étude, là, j'imagine qu'ils doivent avoir... C'est le résultat qui m'intéresse. Mais je suis sûr que le résultat est inutilement difficile à comprendre. Moi, je suis sûr. C'est clair que c'est ça. Tu sais, c'est pas compliqué. C'est une terminologie qu'un groupe de gens invente. Ils s'entendent là-dessus. Exact. Tu sais, c'est mon domaine, là. Donc, je suis capable de... C'est tellement précis que c'est inintelligible pour quelqu'un qui connaît pas le sujet. Il y a même des mots que tu connais, OK? Et que, toi, t'as une définition de ce mot-là. C'est le commun et mortel. Et ce n'est véritablement pas la même chose quand t'es dans le domaine juridique. Donc, tu sais, ça va jusque-là. On est mange-marde à ce point-là. Donc, c'est mon domaine. Je le dis. Si vous êtes pas d'accord, ben, changez de poste. En biologie, les biologistes ont étudié... Pour avoir étudié si et comment la constipation affectait les perspectives d'accouplement des scorpions. Je fais juste rire. J'ai pas de réflexion, là. Écoute, ils ont base... Non, mais c'est précis, là. C'est précis, là. Mais là, il y a quand même... C'est qui qui est constipé là-dedans? C'est-tu les chercheurs? C'est-tu les scorpions? Qui est constipé? C'est ça, et les sagittaires, eux autres. Oh, nice. Donc, en médecine, pour avoir montré que lorsque des patients subissent certaines formes de chimiothérapie toxiques, ils souffrent moins d'effets secondaires nocifs lorsque de la crème glacée remplace un composant traditionnel de la procédure. What? OK. Fait que là, on va t'injecter de la crème glacée, monsieur. Écoute. Il a moins d'effets secondaires. Ça a l'air que si tu remplaces de quoi qu'il donne un effet secondaire par la crème glacée, t'as pas les effets secondaires de l'affaire duquel tu l'auras remplacé par la crème glacée. C'est la date de polytène, tu vas avoir un effet tertiaire. Oh, 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 oh. C'est bien fait. Hé, là, là, hein? T'es là, là. C'est, 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 c'est la crème glacée. En ingénierie, pour avoir découvert le moyen le plus efficace des gens d'utiliser leurs doigts lorsqu'ils tournent un bouton. Hein? J'imagine que c'est un bouton comme un knob, comme comment tu tournes un bouton, est-ce que c'est avec ton pouce, est-ce que c'est juste avec ton... La façon la plus cool, la plus optimale. La plus optimale. La plus satisfaisante, moi, je trouve, c'est quand tu peux, juste avec l'index, là, puis que... Ah ouais, juste ton index? C'est sweet, là, OK. Ouais, quand t'as un petit rond à l'intérieur, là, c'est ça. Ah, OK, quand t'as un petit groove dans le piton, que tu tournes, OK, je comprends, je comprends. C'est comme, tu sais, c'est un système de son, là, c'est étrangement, tu sais, le piton, il est lourd. Il est gros, puis il est lourd, ouais. Ouais, puis là, c'est comme... Là, tu peux le spinner, ouais. Moi, je pense que c'est de t'accoter le front dessus, de le faire coller sur ton gras de front, puis de tourner à la taille. Ça tourne. Ça, c'est très cool, Éric. Ça, c'est vous que... Mais non, mais ça, c'est une autre affaire, parce que ça, c'est avec le front, là, c'est vraiment les doigts, là. Ah, OK, c'est avec les doigts spécifiés, c'était spécifié, OK. Donc, en ingénierie, c'est ça, donc... On se passe avec une longue série de pichinotes. Très longue série de pichinotes, genre. Mais des fois, vous, tu te mouilles le doigt, puis que ça colle un petit peu. Non, c'est ça. OK, dans l'histoire de l'art, ils ont été récompensés pour leur étude, qui s'intitule « Une approche multidisciplinaire des scènes de lavement rectal rituel sur la poterie maya ancienne. » Attends, attends, répète. Attends, répète, là, j'ai pas... « Une approche multidisciplinaire des scènes de lavement rectal rituel sur la poterie maya ancienne. » Donc, c'est sûr qu'ils ont fait des animations par rapport aux scènes de lavement rectal sur les poteries mayas. Wow! Mais c'est qui qui... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il y en reste juste trois, il y en reste juste trois. Donc, la physique, c'est pour avoir essayé de comprendre comment les canetons parviennent à nager en formation. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est quand même cool, c'est quand même cool. Ceux de la paix, c'est pour avoir développé un algorithme pour aider les gens qui répandent des rumeurs à décider quand dire la vérité et quand mentir. Wow! OK, c'est profond, ça, là. C'est quand même hot, c'est quand même hot. Un algorithme qui te dit comme t'es tout sûr, ou genre, tu sais, qui te second guess. J'ai une intelligence artificielle un peu, tu sais, c'est cool. Oui, c'est hot, c'est vraiment hot. Économie. Pour avoir expliqué mathématiquement pourquoi le succès ne revient pas le plus souvent aux personnes les plus talentueuses, mais plutôt aux personnes les plus chanceuses. Moi, je pense que c'est plus aux grands yeux. Et le dernier, c'est ingénierie de la sécurité, pour avoir développé un mannequin, donc un mannequin d'essai de choc. C'est vraiment un crash test de mise. Mais d'un élan. Fait que j'imagine que c'est pour calculer les impacts de char, peut-être, des affaires comme ça. Wow! Mais je pense que la poterie... Mais on a tous ri, on a tous fait... Ha! C'est vrai, c'est clair, c'est celle-là. Mais je pense que la poterie m'a plus... Sauf que les scorpions, j'ai juste ri. Mais ta poterie, c'est le gagnant, là. Je pense que c'est Maya, poterie, rectal, je veux dire, go for it. Non, j'ai des dessins de la chambre. Stéphane Boulin. Ce qu'on va faire, OK, bien, on va parler de Stéphane. On va parler de la vidéo, en fait, parce que ça va être une transition vers la chanson de la semaine numéro 2, parce que je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant les fêtes, parce que j'avais fait une petite allusion à ça dans la première demi-heure. Donc, allons-y. La chronique JVD, on va le débuter par mon sujet qui va amener vers la chanson de la semaine, puis après ça, on va terminer la demi-heure avec Stéphane. Il va nous parler peut-être des grosses nouvelles de 2022 ou ce qui s'en vient en 2023. Oui, peut-être. Allons-y demain. Ou probablement la Stovas, encore. Ben, c'est sûr que je vais vous en glisser un petit mot. Un petit mot. Juste un petit mot. Un petit mot. Un petit mot. Pendant le temps des fêtes, j'ai eu beaucoup de temps libre. J'ai décidé de m'embarquer dans un jeu qui allait occuper ce temps libre-là. J'ai mis 104 heures. Oh boy. Dans Death Stranding. Oh, shit. Ben oui, c'est vrai que tu allais commencer. Oui, je l'ai acheté la version Director Scott qui était en arabais pendant le mois de novembre. J'ai joué à ça beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. T'as-tu construit toutes les routes? Tous les segments de route? Toutes les routes sont faites. Ça ne donne rien. Manger. Ça ne donne rien? C'est-tu sacrant quand tu as construit toutes? T'es comme, je vais avoir un achievement? Non. Non, t'as pas d'achievement là-dessus, c'est vrai. Par contre, c'est satisfaisant de pouvoir partir avec un truck et le remplir. Ah, c'est vraiment le fun. C'est malade que les routes soient là, mais c'est tellement chiant que tu dis, tu vas m'en avoir quelque chose, parce que c'est un fromage qui est là-bas, je vais l'avoir. Non, t'as rien. Je me suis rendu compte de quelque chose, par contre. Il y a des segments de route qui coûtent extrêmement cher à faire faire parce qu'il faut que tu déloques certains territoires de certains preppers qui ne sont pas dans les quests de base. Il y a des preppers secrets dans le jeu. T'as le veteran porter et le first prepper qu'il faut que tu découvres par toi-même. Parce que j'étais en train de déloquer leurs relations présentement. Et j'ai passé l'histoire du jeu complet. Je trouvais ça un peu, c'est un peu Kojima. C'est très Kojima, mais Kojima c'est bon et exagérant en même temps. Il aurait pu résumer ça à deux heures de cutscene, il y a à peu près douze heures de cutscene. Mais, mais, le gameplay loop est fascinant. Là, je suis en train de déloquer toutes les runs, tous les runs individuels par Shelter en S-Rank, dans son version premium, de toutes les... Je veux tout faire. Et j'ai élaboré un système, à l'intérieur du bandwidth que tu peux faire, j'ai élaboré un système de zipline qui me link à toute sa map. C'est cric et raide de pouvoir être dans les montagnes et trouver la meilleure place optimale pour mettre ton link, pour qu'ils voient les deux. Pour qu'ils se rendent à l'autre. C'est capoterraide dans certaines régions, comme ça peut être tricky. C'est un beau puzzle. J'ai du fun à jouer à ça. Puis, les moments où est-ce que la musique est utilisée. Oui. Il y a des moments charnières dans l'histoire où, à un moment donné, le « odd » disparaît, il apparaît le titre de la chanson, l'artiste et les « copyright ». Ça fait un peu malaisant au départ. Oui, oui, t'as connu ce qui se passe, mais c'est des beaux moments. C'est des beaux moments et où ça te replace dans le mode initial du jeu. Quand tu commences la première fois, que tu vas mener le corps de quelqu'un à un incinérateur, la première fois qu'il y a une intervention de la musique comme ça, où ça te place complètement dans un autre mode. Absolument. Puis là, ça te fait juste marcher et apprécier l'environnement autour de toi. C'est ça la force du jeu. Et réutiliser ça à différentes étapes dans tout le gameplay. Et à chaque fois que ça revenait, j'avais comme un petit frisson le fun. C'est comme « Ah yes, je suis content qu'il utilisait une toune à ce moment-là. Belle façon de découvrir des artistes. Parce qu'il met le titre, il met le nom de l'artiste et le nom de la toune. » C'est comme une vidéo-clip qui décolle. C'est vraiment ça. C'est sûr que c'est des doutes de neuf minutes. Elle a ça fait beaucoup. C'est de l'ambiance. Oui, mais elles sont toutes faites pour quand tu te déplaces, t'écoutes ça. En marchant, c'est une des 30 sonores qu'elles t'écoutent en déplaçant. Puis c'est étrangement vraiment parfait. Mais on s'entend-tu que l'auditeur qui écoute ça présentement, qui se dit « Ok, c'est un jeu dans lequel… » Quand je me fais décrire le jeu, je trouve que ça a l'air poche. Écroyablement fait. Puis c'est super le fun. C'est tellement le fun. Ça souffre un peu d'une… C'est « American Truck Simulator sci-fi ». Mais bien fait. J'avais dit, c'est dur de convaincre quelqu'un « Pourquoi ce serait le fun de jouer American Truck Simulator ? » Ça fait juste lever du stock d'une place à une autre. Oui, mais c'est le trajet qui est le fun. Ce n'est pas le résultat qui est le fun. Puis c'est un peu pareil là-dedans. C'est la journey, la patte que tu vas prendre pour te rendre d'un endroit à un autre. Il mérira l'accent du jeu aussi. C'est ça. Avec la musique, avec les paysages. Il y a un moment de stress quand même, mais c'est vrai que c'est zen. Tu joues à ça, puis c'est comme… Oui, mais j'ai vécu un moment où je traînais du stock pour aller mettre un zipline en haut d'une montagne enneigée. Puis je n'avais pas amené beaucoup d'items qui me permettaient d'affronter les éléments. Donc mon personnage perdait du stamina rapidement, puis il se plaignait qu'il y avait fret. Et à un moment donné, j'avais mon stock sur le dos, c'était pesant, puis c'était tough. J'allais me rendre. Puis je me suis enfargé comme un con dans mes manettes. OK? Fait qu'il s'est enfargé. Tu t'es tombé. Il s'est enfargé. J'en te dis, la face quasiment sur la roche sur laquelle le truc était. T'es rendu, là, t'étais là. Là, il fait comme… Il s'en fâche con. Le truc que j'avais sur le dos, qui était un matériel pour un gros container, il tombe à côté de moi. Je pars pour le regraber. Je vois l'icône apparaître. Je le manque, puis il se met à rouler en bas de la montagne. Mais il a roulé longtemps. En bas de la montagne. Puis là, je voyais les dommages s'accumuler dans mon odd qui marquait genre… Ça, c'est ma gamme. Container damage. Container damage. Ah, il n'y a plus rien à faire. Puis je voyais continuer à rouler en bas. Puis ça a été surprenamment long de le voir rouler en bas de la montagne. J'étais crampé de rire à voir ça arriver. C'était comme… Mais honnêtement, c'est zen, ce jeu-là. C'est comme juste… Je suis tranquille, je plug ça, puis je fais des runs. Je fais juste des livraisons d'une place à l'autre. That's it. Tu vois, moi, à un moment donné, j'ai décidé d'essayer de commencer de great cleaning, genre de tuer toutes les mules. De toutes les tuer, de tout aller les apporter à l'incinérateur. Oh, OK. Turns out que ça n'a rien de faire ça, parce qu'il y en a d'autres qui popent. Ah, ils respondent pareil. Moi, j'étais comme, OK, il y a un nombre fini d'individus sur la map, même, j'ai niqué toute la gang. J'ai tué, puis je les amène toute la gang, j'ai commis ça. J'ai lancé du style, puis finalement… C'est ça, parce que tu ne peux pas tuer personne dans ce jeu-là. Si tu tues quelqu'un, ça va faire un potentiel d'explosion nucléaire qui va… Tu peux les tuer, mais il faut que tu ailles brûler leur cadavre. Brûler leur cadavre, sinon, c'est ça. Tu ne peux pas aller amener plus qu'un à la fois. C'est le principe du monde du jeu, c'est ça l'idée. C'est ça la mécanique de cet univers-là. Honnêtement, fascinant comme jeu, le souci du détail. Kojima, avec pas de Konami d'ingembre pour mettre autant de détails qu'il voulait, c'est à la hauteur de ce que le monde jasait à l'époque. Très solide. Et je vais vous faire jouer une chanson que je connaissais avant de jouer au jeu. Puis j'étais surpris que ces genres de tonnes qui repopent dans ce jeu-là, puis ça m'a vraiment fasciné. Donc, chanson de la semaine numéro 2. Alors, chanson de la semaine numéro 2. Et on y va avec un artiste que je connais depuis des années, qui s'appelle Apocalyptica, quatre violoncellistes, qui s'était fait connaître avec un album où ce qu'il reprenait des succès de Metallica, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ça s'appelait Apocalyptica. Ça s'appelait Apocalyptica. Excuse-moi, désolé, désolé. Ils composent depuis leur propre chanson. Oui, exactement. Et dans les chansons qu'on composait, une toune qui s'appelait Path, le jouet avec la version Path, volume 2, à la voix Sandra Nassik, qui est une chanteuse pop allemande. Et sur la trame sonore de Death Stranding. Donc, je connaissais déjà la toune. C'est une toune que j'affectionnais particulièrement et que quand elle leur popait dans le jeu, j'étais comme « Ah, c'est bien cool qu'il fait là-dedans ! » Donc, on écoute ça. Donc, Apocalyptica, Path, volume 2. On écoute ça. Geek Contre-Attaque. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on écoute. C'est ça qu'on écoute, là-bas. On y va, là-bas. Ça parle, yes. Non, c'est ça qu'on écoute. C'est ça qu'on écoute. Ha 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 ! C'est parti. 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 Et on vient d'entendre Apocalyptica avec la pièce Path Volume 2 avec à la voix Sandra Nassé qu'on a écouté ça, qui s'est bien de la trame sonore bien sûr de Death Stranding, que j'ai bien apprécié. C'est parti. 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 de voir où c'est parti. 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 Tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne paies pas dans sa game pour y sacrer une volée. C'est parti. Les seules façons d'interagir avec le monde, c'est de les aider à accomplir leurs affaires, ou de réparer leurs structures, ou de leur donner des ressources qu'ils auraient besoin, ou de leur donner de l'équipement. Il n'y a aucun moyen de nuire à un autre player parce que c'est vraiment nice. L'Internet 3.0 devrait se baser là-dessus. Pour être rédoui. Mais Death Stranding, honnêtement c'est solide. Très solide. Très solide. Non. On va continuer en jeu vidéo. j'avais les deux nouvelles que j'ai retenues pour vous de 2022 rétrospective 2022, les deux plus grosses nouvelles de 2022 ok, il nous reste pas beaucoup excuse-moi, ça a étiré longtemps je commence avec une, puis l'autre on l'a fait après au pire Activision, Blizzard Microsoft, ça vous dit quelque chose? oui, c'est quoi, j'ai jamais entendu parler de ces compagnies-là donc le 18 janvier 2022 c'est ça, donc 68.7 milliards si vous viviez en dessous d'une roche ben je vous l'apprends Microsoft qui a annoncé l'acquisition de, ben son intention en tout cas, d'acquérir Activision Blizzard donc ils ont jusqu'à juin 2023, donc juin cette année pour conclure le tout donc tout le long de l'année on a vu l'évolution un peu de cette transaction-là de 68.7 milliards je vous le rappelle donc il y a beaucoup beaucoup de pays qui font des enquêtes justement il y a des lois antitrust, des lois antiques qui sont là et qui font que tout le monde a peur un peu de Microsoft avec cet achat-là et ce qui vraiment un peu est au cœur des échanges c'est souvent la franchise Call of Duty qui est une des franchises les plus lucratives du monde du jeu vidéo ben il fait le temps année après année à chaque fois qu'il y a un release un c'est toujours le plus gros jeu puis j'avais une question pour vous autres justement Activision Blizzard par année c'est quoi leur chiffre d'affaires ? pas leur profit leur chiffre d'affaires par année le chiffre d'affaires d'Activision d'Activision Blizzard c'est quoi le chiffre d'affaires ? combien d'argent rente ? c'est ça exactement combien d'argent t'es sort ? avant de payer d'affaires exactement moi je pense que ça va donner deux chiffres de milliards comment ? j'en ai dit milliards dans 20, 40, 50 non moi j'aurais dit plus de 20 milliards mettons ok 20 de ton côté ? ben écoute allons-y avec 50 ok moi je te dirais qu'avec les tous les gens en ligne puis les je vous avais fait faire un quiz à Arcade Québec puis on aurait réalisé que Call of Duty imprime de l'argent comme ça n'a pas de sens je te dirais qu'on est dans le 15, 16 milliards t'as 23,11 milliards par année d'argent qui bouge et là dessus ils gardent un petit peu plus que 8 milliards de profit net ok donc quand t'achètes une compagnie du genre là c'est pas juste Call of Duty c'est toute toute la compagnie donc à 68 milliards ça va être quand même assez long avant qu'ils remboursent le tout qu'ils puissent rentrer dans leur argent mais t'sais bon pensez Game Pass pensez tout ce que ça peut tout ce que ça peut aller chercher c'est beaucoup 23 milliards mais Elon Musk a perdu 10 fois plus ben là c'est rien là fait que c'est rien c'était la plus grosse nouvelle de 2020 on reviendra avec la deuxième plus grosse à mon sens yes on va donc on fait une petite pause on va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque non oui au retour de la pause revoici les Geeks Contre-Attaque et nous sommes de retour pour cette troisième partie de cette émission des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 7 janvier 2023 épisode 527 maintenant on avait commencé en jeu vidéo avec Stéphane mais j'avais pas malheureusement mis le thème de Stéphane et je m'en sentais un petit peu coupable ça fait que c'est un coupable ça fait que allons-y Afin de vous parler jeux vidéo voici votre ambassadeur d'Arcade-Québec.com Stéphane Goulet Alors Stéphane on parle de jeux vidéo parce que on parle de jeux vidéo sans le même temps mais avec Phil aussi oui il y a du quoi qui s'en vient tantôt je vais laisser Mr. Finis ses nouvelles je vais avec la deuxième plus grosse nouvelle de jeux vidéo de 2022 selon moi c'est la mort d'un service qui avait été mis en ligne en 2019 ah ben oui en novembre 2019 Stadia mettait en ligne Google mettait en ligne son fameux service Stadia pardon donc c'est mort en deux ben ça meurt ça meurt officiellement d'ailleurs dans une semaine et demie donc le 18 janvier 2023 mais ça nous a été annoncé en octobre donc on peut dire qu'on aimerait ça mettre ça dans notre liste des deuils mais personne qui est surpris ouais c'est ça c'est un service qui à mon sens avait le potentiel de vraiment être abandonné trop non non ça avait le potentiel d'être pas pire quand ça avait été présenté au début l'idée est bonne t'as pas besoin t'as aucunement besoin d'avoir une console t'as rien t'as juste tu connectes une manette puis sur n'importe quel appareil qui était capable de rouler mettons Chrome et t'étais capable avec la puissance de Google d'aller jouer des jeux vidéo AAA donc le concept était bon mais ça a été tellement mal vendu qu'en octobre dernier on nous dit on tire la ploie Google Stadia même on va faire de rembourser 100% des achats qui ont été faits ça c'est si vous n'avez pas encore eu votre remboursement mais contactez-le parce que c'est supposé déjà être tout fait tout fait au complet je parle de hardware et software donc les jeux et les manettes peu importe ce que vous avez acheté en ligne avec Stadia moi j'en ai une chez nous je l'ai essayé non malheureusement parce qu'elle est wifi donc c'est pas une manette qui est l'idée était bonne parce que tout passe par internet évidemment quand tu joues à des jeux comme ça c'est rouler sur le serveur de Google donc si tu étais capable de synchroniser ta manette avec le serveur via wifi tu n'avais pas de latence entre les deux tandis que si tu l'avais eu mettons exemple Bluetooth tu te serais connecté avec une machine donc les deux auraient pu se désynchroniser sauf que là ça rend la manette inutile parce que bon qu'est-ce qui ah ouais là tu me dis que ça a été mal vendu ce service-là je suis d'accord avec toi mais moi dans ma perception à moi aussi c'est qu'on était juste pas rendu là côté technologie ben il y a d'autres services qui l'offrent tu sais Nvidia offre un service similaire sur la Game Pass tu l'as les forfaits internet au moment où ça a été annoncé c'était pas tout le monde qui avait un forfaits internet qui le permettait de profiter de Stadia à plein potentiel on est rendu en 2023 oui là c'est plus vraiment un problème mais tu sais Google bon on a tendance à justement tirer la planche sur beaucoup de projets c'est la planche de bonheur ils ont fait ça l'affaire ils ont plein d'idées intéressantes puis avant même c'est un peu comme quand Target avait ouvert et c'est à Québec ils ont été ouverts six mois puis ils l'ont farmé c'est comme donnez une chance six mois ça n'a pas marqué beaucoup au début mais oui tu essaies d'établir une nouvelle image de marque on vit dans un monde où c'est la marge de profit qui est le lead sur les décisions oui mais il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui vont faire des prévisions économiques qui sont irréalistes parce qu'ils ne sont pas bons pour faire des prévisions ou l'outil pour faire des prévisions n'est pas bon mais ils vont mettre ça sur le dos de l'environnement autour plutôt que d'avouer qu'ils ont mal prévu exactement tu sais si Google avait des espérances X pour Stadia et que ça n'a pas atteint les espérances qu'eux voulaient est-ce que leur espérance était bien s'est topé ou pas si ils ont eu des espoirs irréalistes par rapport au projet c'est normal qu'ils ne les aient pas atteints mais ça veut-tu dire que le produit était doomé pour autant je pense que Google en tout cas ce qu'ils nous ont dit c'est qu'ils allaient utiliser ce qu'ils avaient appris de cette expérience-là pour faire autre chose qu'est-ce que ça veut dire on ne le sait pas et sachez une chose personne n'a perdu son emploi avec ça donc tous les employés qui travaillaient sur Stadia ont été remis sur d'autres projets et tout même M. Stade donc il n'y a personne oui 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 Stade lui-même il n'y a pas de perdant là-dedans au sens où tout le monde a été remboursé je pense que l'image c'est pas vraiment quelqu'un M. Stade c'est une intelligence officielle c'est Stade IA merci nice sinon les deux choses qu'on attend pour 2023 évidemment dans les prochains jours vous le savez probablement la plus grosse chose de jeux vidéo qui s'en vient sur HBO sur Crave ici au Canada on aura droit au premier épisode de la Star Wars de la série le 15 ah c'est ok je pensais que c'était quand même assez dans c'est vraiment le 15 donc c'est dimanche prochain dimanche prochain donc je crois que nous on l'aura en rediffusion le 16 je crois est-ce qu'avec mes memes qui te rapportent les histoires de production j'ai réussi à un peu enlever le feu non t'enlèveras jamais le feu moi j'arrête pas d'envoyer des updates de la série mettons entre autres le showrunner qui dit des choses ah avant ce jeu là c'était Mario puis tu mettais des scènes pour continuer à jouer puis là le show ce jeu là a tout changé ou qu'ils disent à leur acteur de pas jouer aux jeux vidéo ou qu'il n'y aura pas de sports ils sont des tatacules à la place des champignons il y a plein d'affaires c'est comme c'est vrai que tout ça me fait très très peur tout ce que tu m'envoies dans le fond c'est la série me fait peur parce que je me dis ok ce sera probable il va falloir que je m'ajuste quand tu connais bien c'est exactement c'est ça d'un autre côté je leur fais confiance je me dis que ça va être grandiose et d'ailleurs le premier épisode va avoir 86 minutes donc ce ne sera pas tous des épisodes de cette longueur quand même mais 86 minutes donc mettez ça à votre agenda sur Crave le 15 janvier prochain donc dans une semaine et demie vous allez avoir le tout tu sais moi regarde de voir un produit comme Last of Us être réduit à une série télé on va voir ce que ça va donner parce que dans ce cas-ci c'est ça c'est réduit c'est mieux qu'un film ben oui d'ailleurs il y avait pensé faire un film au début c'est juste qu'un film c'est pas assez complet c'est ça mais non c'est ça c'est mieux que ce soit une série exactement par contre est-ce que ça va être approché de la bonne façon on est-ce qu'on prend des bonnes si on a vu ce que Lord of the Rings a donné dans ces derniers fait que je ne sais pas non on verra après si vous voulez mettre quelque chose dans votre calendrier la semaine prochaine qui est plus fiable d'avant ok vendredi 13 janvier oh cinégeek oui de retour après les fêtes clairement et c'est toute une programmation qu'on vous prépare donc sur la chaîne twitch.tv Mikey G LGCA on va être moi on va être Phil on va être Mikey en direct sur caméra et c'est un événement attendu et préparé depuis tellement longtemps le fantastique Breenfest oh c'est deux films de Neil Breen et il y en a juste un que je n'ai pas vu et je l'avais réservé pour cette occasion-là c'est Faithful Findings et notre ami Phil n'a pas vu Twisted Bear et voilà et ça va être le programme de la fois est-ce que vous avez vu les images de son prochain oui on a vu la bande-annonce il y a une séquence que c'est plein de gens qui se battent mais c'est toutes les huit mêmes personnes c'est tellement il perd jamais son génie on dirait qu'il avait juste l'affiné parce que Twisted Bear j'ai juste checké la bande-annonce et ça a l'air on avait écouté ça avec Conan justement c'est lui que j'avais acheté je pense directement de lui ben ça pis Pastru c'était Pastru ok Pastru Pastru était une grosse déception il était de la chie ben non il est trouvé plate ben oui mais c'est Neil Breen of course il peut être plate mais drôle non mais il est plate pis drôle écoute je suis pas d'accord est-ce que vous êtes corrompu is it not corrupt c'est dans Pastru il y a des faces classiques il y a des répliques de Pastru que c'est maintenant c'est comme c'est même le film qui a établi que son Moses de petite veston en jeans il se promène d'un univers à l'autre oui ben c'est le Breenverse ben oui c'est ça le BCU donc mais bref c'est ça donc vendredi prochain autour de 21h quand commence la programmation ça va être capote et raide ça c'est plus fiable que ça va être le fun que Last of Us ah come on ben oui c'est sûr ça va être le fun c'est sûr c'est sûr ça va être le fun Last of Us ça se peut que ce soit le fun ça se peut que ce soit décevant ça se peut que ce soit il n'y a pas de garantie contemplatif ça se peut que ce soit plein d'affaires mais nous autres ça va être le fun assuré assuré à 100% assuré Eric va être en maudit ah mais j'ai hâte de voir parce que Faithful Finding il y a beaucoup de gens qui ont découvert Breen par celui-là moi je l'avais découvert par Double Down chez Conan oui Double Down aussi c'est ça d'ailleurs Conan on parle beaucoup de cinéma ensemble depuis maintenant à quoi de proche de 8 ans et de loin c'est le type de film qu'on a vu ensemble c'est clairement les films de Neil Breen qui sont le plus j'ai vu 3 Neil Breen sur 5 avec Conan dans la même pièce je pense que j'ai vu The Apple avec Conan j'étais-tu là The Apple oui je pense qu'on a eu du fun à un viewing chez Mikey oui oui effectivement ça fait longtemps oui oui un viewing oui bon ce qu'on va faire on va faire une petite pause musicale tout de suite on va mettre ça en arrière de nous après ça vous allez pouvoir parler de quelque chose que vous voulez en jeu vidéo on se prend la main dans la main puis on jase ça va quand même avoir rapport avec le jeu vidéo par rapport à la semaine numéro 3 on y va tout de suite chanson de la semaine numéro 3 et je sais pas si on va faire un article là-dessus à un moment donné ça pourrait valoir la peine mais Phil n'est pas sans savoir la saga de ce qui s'est passé entre ID Software et le compositeur Mick Gordon dans les dernières années tu ris mais non je n'ai entendu parler sur le site je sais pas ce qui s'est passé ok c'est que la compagnie a essayé à un moment donné de jeter en dessous du train Mick Gordon par rapport à des des promesses via une trame sonore de Doom Eternal qui n'est jamais sortie ok ok et Mick Gordon avait gardé un paquet de courriels un paquet d'informations qu'il y avait entre lui et la compagnie il a tout mis ça public pour se laver de tous les soupçons et finalement on s'est rendu compte qu'il s'est fait placer dans une situation de travail imbécile pour les créativement on s'est qu'il avait aimé attacher les délais qui se faisaient donner étaient ridicules ça a été un cauchemar travailler sur Doom Eternal ok bref l'histoire des jeux vidéo en tant qu'il était c'est toujours ça parce que l'idée c'est que Mick Gordon avec Doom 2016 s'est fait un nom ok ouais clairement c'est vrai quand tu prends une trame sonore puis ton instrument principal c'est une chainsaw puis tu dis c'est pas assez too much ce que je vais faire c'est que je vais la don'tuner puis mettre des effets de guitare fuzz dedans ben là tu sais genre t'es à un autre niveau t'es en enfer Mick Gordon solide et ils l'ont traité comme un compositeur de bas étage dans Doom Eternal ils ont promis un deal pour son track que eux n'ont jamais sorti ok ils ont donné ils n'ont même pas payé au complet l'argent qu'il était supposé avoir au départ encore aujourd'hui ok ils doivent encore de l'argent c'est n'importe quoi et Mick Gordon ne fera plus de trame sonore de Doom malheureux je ne comprends pas beaucoup dans Doom Eternal en plus il y a des chorales de dettes métalleux et de la trame sonore de Doom 2016 on parlait de tronçonneuse modifiée la pièce dans laquelle on entend cette dite tronçonneuse on va entendre Rip and Tear de Doom 2016 par Mick Gordon et je veux juste avant de vous faire jouer à la tonne le premier commentaire sur le vidéoclip ok sur la chaîne YouTube de Mick Gordon le premier commentaire qui est en haut est d'un dénommé God et je vous lis ça verbatim parce que c'est trop malade c'est pas du métal c'est le tableau périodique au complet donc on écoute Mick Gordon avec Rip and Tear au geek contre-attaque yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501